Bienvenue à vous tous pour cette rencontre, on est à quelques instants du coup d'envoi de ce quart de finale. Les équipes ont terminé leur échauffement, on connaît les compositions tactiques, tout est à peu près prêt. Le stade aussi vibre depuis plusieurs heures maintenant, c'est un vrai plaisir pour les yeux et les oreilles. On en profite pleinement pour que notre post-commentateur, j'espère que vous aussi, vous pouvez ressentir cette chaleur devant votre écran. Le Camplou est sans doute plus qu'un stade, c'est l'un des plus célèbres du monde, une arène digne des plus grands. Allez, on écoute l'hymne national de l'Allemagne. On continue maintenant avec le deuxième hymne de national. ... ... ... ... ... ... ... ... ... On est parti pour 90 minutes ! ... 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 Il relance côté droit. Le dégagement. L'Allemagne qui fait désonner ses attaquants action. Oui, mais c'est un peu bizarre quand même. Ah oui? Pourquoi? Comment ça? Le problème, c'est que c'est l'attaquant central qui doit être dangereux dans la surface. Il faudrait peut-être mieux laisser les ailes aux ailiers. Sinon, qui va reprendre ses centres? Long ballon. Bonne interception. Il y avait danger. Heinrichs. L'Allemagne qui peut avancer. Allez. Bien, la profondeur. C'est dégagé. Loin. Ça joue à gauche. Non, il est signalé hors jeu. Il ne reste pas au contact. Ils sont menés, mais ils ne baissent pas les bras. C'est bien. Il faut continuer dans cet état d'esprit. Sur l'aile gauche et il a du soutien. Maintenant, le centre. Long ballon dans le sens du jeu. Il change le jeu. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour ce retour. Il joue long sur le côté. Un long ballon vers l'avant. Il joue en profondeur. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Ça n'a pas pu aller plus loin. Il allonge le jeu. Bien travaillé dans la surface. Un peu d'air pour la défense. Il s'échappe. Oui, il peut frapper là. Et c'est sans conséquence. Mais quelle prise de risque inutile. Le Danemark semble un peu partagé. Faut-il aller chercher l'égalisation avant la pause ? Ou bien éviter d'en prendre un deuxième ? Il passe en retrait vers son défenseur. Ça joue long vers l'avant. Il essaye de faire la différence côté gauche. Cette longue phase offensive qui se termine par une perte de balle. C'est dommage. Bonne lecture de la trajectoire. C'est joué long. C'est imprécis là. Dommage. C'est imprécis là. Dommage. Voilà qui met un terme à cette première période. Les deux équipes regagnent donc le vestiaire avec ce petit bout d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Ce n'était sans doute pas le scénario qu'ils avaient prévu. Mais pas de panique. Il reste encore beaucoup de temps. Un arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. À mon avis, ils vont chercher à vite corriger le tir. Et vu l'enjeu, ce n'est pas la motivation qui va le manquer. Le bon dribble. En la profondeur, bien vu. Il résiste bien. Il continue son one man show. La frappe. Il allonge vers l'avant. Il s'est attaqué, ça on le savait, mais il s'est aussi défendre. C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de tout en dirait. Enjeu. Le Danemark qui procède à un changement dans cette rencontre. Le gardien loin devant. Un ballon intéressant. Voilà, ce sera une remise en jeu. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Le Danemark qui est mené, qui a moins tenté. Allez, il faut se libérer pour chercher l'égalisation. L'Allemagne qui a visiblement décidé de presser très très haut. Et oui, si vous avez des joueurs qui ont les jambes, c'est une très bonne idée. Plus vous récupérez la balle haut, moins vous avez des espaces à couper pour être face au bout adverse. Après, c'est très exigeant, physiquement. Il décide d'allonger le jeu. Dans la profondeur. Non, là, ça ne passera pas. Avantage défense. Là, voilà peut-être cette chance de revenir dans la rencontre. S'il le trouve. Pass up ! But ! Légalisation pour le Danemark. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en intercâche à 100 à l'heure. Et au bout, il y a but. ... Le jeu reprend sur un score de parité. Et voilà, ils ont égalisé. On va voir maintenant s'ils gardent cette dynamique. Cette égalisation change un peu la donne. Le Danemark va forcément jouer sa chance à fond. Et le contre est parti. L'occasion peut-être d'aller chercher la gagne. Mais il va être sanctionné. Oh, l'arbitre est clément sur ce coup-là. À la prochaine faute, il sortira le carton, c'est sûr. Ça va le mettre sous pression pour la suite du match. Maintenant, il sait qu'il ne peut plus se permettre de faire ce type de faute. Il faut frapper. C'est une occasion, ça. Et le gardien est présent. Et voilà une façon de faire briller le gardien. C'est joué dans la profondeur. La bonne interception. Si ça va au bout, ça change le cours du match. C'est joué long. Attention. La longue passe. C'est bien fait, ça. Dans la profondeur. Ça ne passe pas. Et ils essaient de repartir de derrière. Long ballon dans le sens du jeu. Le ballon piqué sur le côté. Un bon centre. Des deux points. Le jeu repart vers la droite. Il a trébuché sur cette intervention. Ah, c'était l'occasion de faire la différence. Quel dommage. Il y a du jeu. Il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Et il repique dans l'axe. Dans la profondeur. Il tire. C'était une bonne occasion. Dommage. Il allonge. Vers l'avant. Il a tenté. Bien joué. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Bien servi. Il relance. Côté droit. Attention au centre. Va-t-il en profiter ? C'est bien donné. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. Ça joue long. Ah non, dommage. Les actions coûtent cher à ce moment-là du match. C'est joué long. Bonne intervention. Ça pouvait créer le danger. Il est bien placé. Il peut frapper. Et il est là encore. Il sonne la charge. Le jeu repart vers la droite. En centre. Bien placé. Oh, l'occasion ! C'est dommage. Il manque l'occasion juste avant le coup de siffler de l'arbitre. C'était un bon match. On a vu des occasions, des buts, de l'intensité. Oh, dommage que les deux équipes n'aient pas pu se départager. Mais franchement, ce résultat est finalement assez gauche. Les deux équipes, toujours au coup d'à-coup d'après 90 minutes. Place maintenant à la prolongation. Ça va se jouer au moral, sans doute. La prolongation qui commence. Il y a une grosse attente de la part des entraîneurs. Et en plus, il faudra bien sûr un vainqueur. Le bon ballon. C'est joué long. Bon jaillissement. Il fallait intervenir. La passe est précise. Il relance côté droit. Il cherche la profondeur. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Eh oui, faute. Coup franc. La passe en retrait vers son défenseur. Allez, il faudrait aller de l'avant maintenant. Heinrichs. C'est joué dans l'espace. Il enroule ce ballon. Allez, jusqu'au bout. Encore, il peut frapper. Oh, je sublime que c'est important de marquer à cet instant. Le gardien n'a pas pu capter le ballon sur le premier tir. Et il l'a payé cash. Il est très malin sur ce coup-là. Il profite désormant dans la défense. Il est parfait. Voilà ce qu'on appelle un coaching gagnant. Voilà une bonne manière de fêter son entrée en jeu. C'est fabuleux. C'est lequel ils ont procédé à un changement. Et les voilà donc en tête. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Le jeu repart vers la droite. Il cherche son coéquipier. Il écarte. Ça joue long. Et ce ballon vers la surface. Il y a de l'espace. C'est osé. Le centre est parti. Le bon dégagement. On est à la moitié de cette commendation. Il y a un effet dans ce match. Tout reste encore possible dans ces 15 dernières minutes. Il y a de plus en plus d'espace. C'est la dernière chance maintenant. Et regardez, la plupart des joueurs sont déjà complètement carbonisés. Et il faut continuer à tout donner dans ce dernier quart d'heure. Le ballon dans la profondeur. Il y a d'enjeun. Il prend sa chance. Ça aurait pu sceller le résultat. Oh là là, c'était chaud. Avec deux bouts de retard, ça aurait été quasi impossible. L'Allemagne qui utilise les forces de son effectif. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. Quel timing dans l'interception. Il allonge. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. Bonne course, côté droit. Le débordement à droite. Il progresse encore. Il est passé. C'était une belle course, mais avantage au défenseur. Ce ballon devant le but. C'était bien fait, mais il manque le dernier geste. Il a bien mis la tête, mais ça manquait un peu de conviction. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Et voilà, il faut rentrer le tour de contrôle. Ils vont essayer d'utiliser sa taille, bien sûr, pour tuer le match. Il est tout seul. Il prend sa chance. La puissance, toujours la puissance, mais la finesse, ça marche aussi. Oh, le bon ballon. Quelle location, attention. Ah, c'était ambitieux, c'est sûr. Mais à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le gardien. Il relance, côté droit. Il s'impose physiquement dans ce duel. C'est sorti, il y aura une touche. C'est fini, ils vont quitter la compétition. Ils ne s'attendaient sans doute pas à ce scénario, mais la route s'arrête dès ce premier tour. Alors dites-moi, dites-nous, Darren, ce que vous avez pensé de ce match. Ils sont venus, ils ont vu, ils ont perdu. Véni, Védi, mes cours de latin remontent un peu, je vous avoue. Mais enfin, vous m'avez compris. Merci, Darren, de nous avoir éclairé tout au long de cette rencontre. Très belle soirée à tous. A très bientôt, salut. C'est toujours un bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada